bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui comment améliorer son grand écart avec des exercices simples à réaliser à la maison vous allez juste avoir besoin d'un petit support pour pouvoir se tenir donc moi je prends des barres parallèles mais vous pouvez prendre chaise une table basse un tabouret tout ce qui peut vous aider à prendre appui et qui est assez solide avec de l'équipe ok donc aujourd'hui on va travailler deux exercices pour améliorer son grand écart donc c'est en stretching je suis en chaussettes pour aider les pieds qui glissent et je vous conseille vivement de le faire ok on va commencer tout de suite donc pensez bien toujours on s'échauffe on bouge les articulations on fait jamais ça à froid pour éviter les blessures très bon donc premier exercice qu'on va réaliser aujourd'hui ça va être une descente lente et contrôlée sur le grand écart de face d'accord et derrière un travail sur la remonte ok chose importante à savoir quand on fait la descente je vais au mieux ne pas voir les fesses qui partent comme ceux ci en arrière je vais contracter ici les abdos rentrer les fesses garder l'alignement et quand je vais descendre je vais rester aligné ici je veux pas que mes fesses partent en arrière le buste droit très donc on va descendre contrôler c'est pour ça qu'on a le support ici et derrière on va faire une remontée en se servant des jambes plus que des mains ok donc je me mets ici je contracte mes abdos je rentre mes fesses ici je viens descendre mes pieds sont à plat tranche du pied vers l'extérieur je descends en contrôle d'accord chacun travaille à son niveau il faut pas aller dans la douleur il faut aller à la limite quand on arrive au bout on fera ne gardez bien toujours vos frais vos fesses bien contractés pour par les fesses qui partent en arrière et là quand je vais remonter je vais me servir mes jambes je vais contracter les jambes pour resserrer et je vais me supporter des bras mais surtout je contracte mes jambes pour eux c'est j'imagine que je viens serrer mes jambes ici pour me remonter d'accord c'est bien important d'avoir les pieds qui glissent sinon travail est beaucoup plus difficile les bras sont seulement là pour supporter si on sent que ça bloque on met un petit coup sur les bras pour lancer le mouvement d'accord et je vais répéter travaillant douceur avec la respiration bonne position et je descends vous avez vu je descends tout doucement je contrôle ma descente je contrôle ma descente je garde bien le bassin rentré quand je suis au bout un deux trois et je serre les jambes pour remonter d'accord les bras je rappelle simplement pour supporter le mouvement c'est pas eux qui doivent forcer à la fin de la remontée vous devez sentir au niveau de vos adducteurs plus de pression qu'au niveau des bras si vos bras travaillent trop c'est peut-être que vous descendez trop bas il faut retravailler un peu plus haut pour commencer ok donc ça c'est un exercice à répéter une série de dix tranquillement ensuite on repose et on recommence très donc ça c'était pour le racial maintenant on va travailler au niveau des latéraux ce coup si on prend deux supports donc une deuxième chaise une chaise une table basse à la même hauteur c'est quand même important pour éviter d'être tordu d'accord et on va venir travailler même style d'exercice mais de face alors de face le pied avant sera relevé sur le talon le pied arrière soit je vais le travailler sur la tranche vous pouvez travailler les deux soit je vais venir le travail ici sur la pointe des pieds on garde bien les jambes tendues et pareil on descend contre donc moi je vais commencer ici sur la tranchante je me calme je contracte les abdos je rentre les fesses et je descends je descends tranquillement je contrôle le mouvement une fois que je suis descendu si je sens que ma jambe avant tire beaucoup je peux légèrement me pencher en avant pour accentuer l'étirement au niveau de la jambe avant si je me redresse bien ici je vais accentuer l'étirement au niveau de la jambe arrière et pareil pour remonter je contracte et je remonte d'accord puis je peux changer de côté je descends en contrôlant je respire comme il faut une fois que je suis en bas je force pour remonter on peut travailler ce même exercice avec la pointe de pied derrière j'aime bien tendue je descends sur la pointe de pied sur le talon devant je descends je tends bien la jambe pareil plus je vais dresser plus je vais travailler au niveau du psoas plus je vais pencher en avant plus je vais étirer les ischios jambiers et je contracte pour remonter donc ça c'est deux exercices à faire régulièrement n'allez pas jusqu'à la douleur sachez contrôler votre mouvement la souplesse c'est pas de la magie il faut travailler ça régulièrement et c'est comme ça qu'on voit les progrès je vous souhaite une bonne journée à bientôt